Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce quatrième numéro de l'émission Minokan avec moi-même, mon beau Rosemi. Aïe bobo. Aïe bobo ! Aïe bobo ! Aïe bobo. Aïe bobo. Bonsoir à tous, bienvenue dans Minokan. Comme vous le voyez, bien encore, on se retrouve deux semaines encore après pour parler d'un nouveau numéro, d'un nouveau thème, un nouvel invité, de nouveaux échanges. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir encore pour essayer d'approfondir un petit peu notre, votre connaissance sur la culture ancestrale, sur le vaudou. Essayer de comprendre d'où nous venons et où nous allons. C'est très important. Moi, je suis Rosemi Paradis, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis une mambo, mambo à Sogoué, initiée au vaudou haïtien. Et ma mission, en tant que mambo, c'est de mettre le vaudou en valeur, de mettre le vaudou sous les projecteurs, d'essayer d'aider toutes les personnes qui se posent des questions, toutes les personnes qui sentent que l'Église n'est pas à leur place, toutes les personnes qui se disent, moi, je me recherche. Quelle est mon identité ? Quelle spiritualité ? Quelle croyance avaient mes ancêtres ? Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens ? Alors moi, je suis là pour les aider, pour vous aider. Si vous faites partie de ces personnes-là, je suis là pour vous aider. À travers l'émission Minocan, de première part, Minocan qui est une émission vitrine de la spiritualité ancestrale, Minocan qui est une vitrine aussi de notre culture, Minocan qui est un espace d'échange où je reçois plein de personnes différentes, de divers domaines, diverses activités, avec une diversité de connaissances, afin de vous montrer tout ce que nous avons dans notre spiritualité ancestrale. Et c'est important parce que souvent, on croit que les vaudouisants, ce sont des personnes qui sont incultes, qui sont anaphabètes, illettrées, qui n'ont aucune connaissance et pourtant pas du tout. Nous sommes des personnes équilibrées, instruites, cultivées. Et bien élevées. Aïe-bobo. Donc, ce soir, on va parler d'un nouveau sujet, avec un nouvel invité, qui est un invité de taille. On va faire une émission de choc, une émission de feu. Je pense que vous allez tous être très contents et que vous allez tous ressortir de cette émission encore plus avertie, encore plus informée. Je vous avertis tout de suite, vous allez vous poser beaucoup de questions après cette émission. Ça va chauffer dans la tête et c'est fait exprès. Je suis là pour vous informer. Je suis aussi là pour vous montrer tout ce qui nous a été caché, pour vous montrer pourquoi je suis devenue vaudouisante et pour vous montrer pourquoi je suis si fière d'être vaudouisante. Alors, on commence tout de suite l'émission Minocan. Aïe-bobo. Minocan, minocan. Aïe-bobo dans Minocan. Aïe-bobo dans la coua. Ce soir, on va parler d'un thème, un thème important. Donc, c'est un thème qui m'a été inspirée au vu de tout ce qu'on m'écrit. C'est un thème qui m'a été inspirée grâce, je ne dirais pas à cause, je dis grâce à toutes les personnes qui me posent des questions. Et donc, j'ai trouvé nécessaire, judicieux, pédagogique de parler avec vous ce soir de ce thème. Le thème de ce soir est pourquoi le changement de croyance est-il un passage obligatoire pour revenir à son identité. Beaucoup de personnes veulent revenir à leur identité, mais tout en gardant leur croyance, on va dire, de leur éducation d'enfance, leur croyance familiale, qui est souvent le christianisme. Et aussi, on le voit avec nos frères africains, des fois même l'islam. Pourquoi, lorsqu'on veut revenir à son identité ancestrale, il est important ? Ou pourquoi ça peut être obligatoire de changer de croyance ? Pour certains, c'est très difficile, surtout quand on a grandi dans l'église, comme ce fut mon cas. Pour certains, c'est horrible de se dire que je vais quitter toutes mes habitudes, toute ma mentalité, tous mes principes, les principes chrétiens qu'on m'a inculqués depuis mon enfance. Et au final, pour aller vers une spiritualité que je ne connais pas. Je pense que c'est le plus difficile. Aller dans une spiritualité que l'on ne connaît pas. Et pire encore, une spiritualité sur laquelle on a entendu tant de choses négatives. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur le vaudou ? On boit du sang, on tue des gens, on fait du mal, on est des satans, on fait des packs sataniques, on fait des packs de sang. Tout ce qu'il y a de plus mauvais, on les attribue au vaudou. Mais on ne parle jamais du bien qu'il y a dans le vaudou. Surtout que beaucoup de choses négatives sont fausses. Mais on ne parle jamais du bien. Pourquoi ? On en parlera lors d'une autre émission. Mais je veux juste faire une petite parenthèse bien rapide. Souvent, les gens qui vont voir des prêtres, des prêtresses, des hougans, des mambo ou d'autres prêtres dans d'autres spiritualités ancestrales, ils y vont en cachette. Ils ne disent pas à leur entourage « J'ai un problème de santé, j'ai un problème dans mon travail, j'ai un problème de couple, j'ai un problème de famille, j'ai un problème tout court. » Le hougan ou la mambo résout ce problème. Cette personne ne va jamais en parler. Elle ne va jamais dire « Ça fait trois, quatre fois que je passais ce concours, je ne réussissais jamais. » Et j'ai fait tel rituel, j'ai fait tel travail et j'ai réussi mon concours. Ou je voulais avoir une promotion et voilà, j'ai eu ma promotion parce que j'ai été faire tel rituel. Vous allez me dire « Oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est ce rituel qui a fait qu'elle a eu le concours, le travail ou autre chose ? » Mais pourquoi elle est venue nous voir ? Parce qu'elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait. Mais quand elle est venue voir l'officiant, elle a obtenu ce qu'elle désirait. Mais elle ne nous donne pas le crédit. Donc, personne ne sait que c'est grâce au vaudou, grâce à la spiritualité ancestrale que cette personne a obtenu gain de cause. Mais par contre, dès que ce sont des choses négatives, les personnes parlent plus facilement. Quitte à rajouter, quitte à déformer, on s'arrange toujours pour faire la promotion plus rapidement quand c'est du négatif. Mais quand c'est du positif, on ne le dit pas. Voilà pourquoi les gens ont peur du vaudou. Ils ne savent pas tout le bien. Les gens ne savent pas tout le bien que je fais aux gens grâce au vaudou. Ils ne le savent pas. Et donc, du coup, quand on leur parle de vaudou, ils ont peur parce qu'ils disent « Oui, moi, j'ai entendu que c'est satanique, ce sont les démons, c'est ceci, c'est cela. » Voilà pourquoi Minocan est important. Minocan est là pour vous montrer, déjà à travers moi, Rosemee Paradis, que je ne ressemble pas à quelqu'un de démoniaque ou j'ai l'air... Enfin, du moins, j'espère que vous trouvez que j'ai l'air équilibrée. Et ce soir, nous allons aborder ce thème et tous les aspects de ce thème. Donc, attachez vos ceintures, asseyez-vous bien ou allongez-vous bien dans votre lit. Veillez à ce que les enfants ne vous dérangent pas parce que ce soir, on aura une émission de poids avec un invité de poids. Je vous l'avais promis. Donc, on va passer tout de suite à l'entrée, une entrée succulente avec notre invité. Bonsoir, au TEP. Au TEP. Alors, on fait comme à la maison, je te laisse te présenter. Déjà, ici, on se tutoie. D'accord, il n'y a pas de choses. Oui, je te laisse te présenter. Dites au téléspectateur qui tu es. Présente-toi. Au TEP à tous. Yaunaka, Aïbobo aussi. Aïbobo. En 1998. Oui, parce que 18... Oui, ça fait loin, oui. Donc, voilà. Je suis aussi... Parce qu'il faut savoir que les Antillais, à un certain moment, se cherchaient jusqu'à maintenant. Donc, il y avait aussi une période de crise identitaire. Donc, il y a eu l'éloge de la créolité de confiance, Chamoiseau et Barnabé, où on disait, nous ne sommes ni européens, ni asiatiques, ni africains, mais créoles. Il faut savoir que le mot créole désigne les Blancs des colonies. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. D'accord. D'accord. J'ai deux petites questions avant qu'on continue. Tu dis que tu es théologien. Donc, tu as fait une formation en théologie. En théologie. Tu as eu un doctorat. Licence en théologie. Tu as eu une licence en théologie. D'accord, très bien. Puisque je me destinais à être pasteur. D'accord. Donc là, effectivement, on nous verra, on se sort dans l'émission, que tu n'es pas du tout pasteur. Oui, pas du tout. Donc, de ce fait, tu as une licence en théologie. Et donc, tu dis que tu es historien. Donc, tu as étudié l'histoire. Parce que... Ou tu es historien, on va dire, de manière passionnée. De manière passionnée, puisque en théologie, on fait de l'histoire. D'accord. L'histoire biblique. D'accord. Plus particulièrement. Ok. Très bien. Cool. Et j'ai fait de l'égyptologie avec Doukaya, que certains connaissent. Depuis combien de temps tu fais de l'égyptologie ? Ça fait depuis les années 95. D'accord. Donc, on va dire 25 ans. Donc, on va dire 25 ans. Oui. Le temps passe vite. Donc, on va dire que tu expérimentais en la matière. Surtout plus que moi. Mais l'égyptologie est très, très vaste. D'accord. Il y a des gens qui sont spécialisés dans certaines périodes. Moi, ma spécialisation, c'est plutôt la période armanienne. C'est-à-dire que c'est le 14e siècle. C'est le règne du pharaon Akhenaton, Nefertiti, tout en Camon. D'accord. On va en parler ce soir. Très bien. Juste une chose que je te demanderais, Pierre Nilon. Moi, déjà, j'ai des petites bases qui sont très légères en égyptologie. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs aussi ce soir, il y en a certains qui s'y connaissent, qui sont déjà camites ou qui ont déjà fait des recherches en égyptologie. Mais il y en a beaucoup qui sont complètement profanes, voire néophytes, qui ne connaissent rien du tout. D'accord. Oui, mais moi, je parle de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Très bien, c'est cool. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. C'est super. Mais comme les téléspectateurs ne sont pas là, c'est moi qui suis là. Donc, c'est moi qui vais me faire la porte-parole de tes spectateurs. Donc, des fois, je te poserai des questions afin d'être un petit peu plus précis. OK ? Tout à fait. OK. On va commencer. Tout d'abord, parle-nous un petit peu de ta spiritualité. Tu as grandi dans quelle spiritualité ? Aujourd'hui, en quoi crois-tu ? Que pratiques-tu ? Explique-nous un petit peu avant de commencer au plat de résistance. Comme beaucoup d'Antillais, j'ai grandi dans le catholicisme. Parce que, bon, déjà par le code noir de Colbert, 1685, je crois que l'article 2 dit que tout esclave doit, sous l'huitaine, être converti à la religion catholique. D'accord. Donc, je ne pouvais pas y échapper, comme tout le monde. Et dans ma famille, il y a des gens qui pratiquaient un petit peu de tout. Il y avait toutes les croyances, témoins de Jéhovah, évangélistes, religions traditionnelles, pour ne pas dire au plus. D'accord. Donc, j'ai été habitué à toutes ces croyances. D'accord. Et donc... Et à pratiquer un petit peu de tout aussi. Donc, tu as grandi en pratiquant, en étant témoins de Jéhovah, adventiste... Oui, j'allais à la salle du Royaume quand on m'invitait. D'accord. Donc, je connais très bien les témoins de Jéhovah. Ok. D'accord. Et tu dis que dans ta famille, il y avait des gens qui pratiquaient des religions traditionnelles. Oui. Donc, aux Antilles, il y avait des gens déjà qui étaient... On n'appelle pas ça le vodou là-bas, mais qui étaient dans des pratiques, on va dire, un peu animistes. Oui, oui, tout à fait. Parce que le fait déjà de faire une libation, de donner à manger aux ancêtres, d'enterrer le placenta pour une naissance ou des choses comme ça, oui. C'était tabou là-bas à l'époque ? Pas trop. Pas trop. D'accord. Surtout pour les gens qui sont de la campagne. Les gens qui ont grandi en ville, peut-être c'est différent. D'accord. Ok. Très bien. Et ensuite, j'ai habité à un endroit où il y avait un carrefour. Donc, souvent, les gens venaient faire des rituels. On trouvait des poules avec la tête coupée, des poupées avec des aiguilles. Donc, ça faisait partie du paysage. Donc, ça ne te faisait pas peur, en fait ? Non, ça ne nous faisait pas peur. Au contraire, quand on était gamins, on s'amusait de ce genre de choses. D'accord. On s'amusait à se faire peur. D'accord. Très bien. Ok. Maintenant, j'ai compris un petit peu ton parcours. Donc, on va dire que tu es quelqu'un qui a une certaine connaissance, on va dire, assez large dans le domaine de l'histoire, on va dire, du peuple noir. Et notamment en égyptologie. Le thème de ce soir qui est pourquoi le changement de croyance est-il un passage obligatoire afin de faire un bon retour à son identité. Je t'ai proposé ce thème-là parce que je pense qu'en fonction de tes travaux de recherche et de ta connaissance, tu pourras expliquer aux téléspectateurs ta vision des choses sur le sujet. C'est vrai que moi, souvent, j'explique aux gens qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire un retour à son identité en restant chrétien. On ne peut pas se prétendre un enfant de Kama ou un enfant, quelqu'un de la diaspora africaine, comme on aime bien dire, ou un vaudouisant, si on continue à renforcer l'égrégore occidental, si je m'explique, c'est-à-dire on continue à fêter Pâques, même si vous n'êtes pas vos ouïsants. Que vous soyez quelqu'un qui se recherche identitairement parlant, vous ne pouvez pas continuer à fêter Pâques, encore moins fêter Noël et encore moins la Pentecôte, voyez-vous ? C'est vrai que quand j'explique ça, les gens qui sont encore attachés à ces fêtes, même pas forcément à la religion, mais aux fêtes qui sont aussi des fêtes populaires et des fêtes aussi, on va dire, commerciales aujourd'hui, ils sont un petit peu choqués parce que pour eux, ça nécessite un virage à 190 degrés. Donc j'aimerais que toi, avec ta connaissance et tes recherches, tu puisses expliquer aux gens pourquoi, d'abord s'ils doivent quitter leur croyance, pourquoi ils doivent les laisser et surtout, pourquoi s'accroche-t-on autant à l'histoire de la naissance de Jésus, de Noël, de la Pâques, etc., et toutes les connaissances et les valeurs spirituelles que trame l'histoire de la Bible, alors qu'une fois qu'on a fait ce retour à notre identité, on s'aperçoit que tout ça n'est qu'une simple mascarade. Donc je laisse la parole à notre invité qui va mieux vous expliquer cela que moi. Allez, bon, vas-y à toi la parole. Parce qu'il faut savoir déjà que ces religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ce ne sont pas des religions qui sont nées en Afrique. C'est des religions qui viennent de l'extérieur et des religions qui nous ont été imposées. Ça veut dire que nos ancêtres, d'eux-mêmes, ils ne l'ont pas accepté de plein gré. Donc ça a été par la croix et la bagnole qui l'ont accepté. Et ces religions sont basées sur ce qu'on appelle le patriarcat. C'est-à-dire, quand vous prenez déjà la femme, elle arrive après l'homme. Alors que biologiquement, c'est l'inverse. Chez nous, c'est le matriarcat. Donc si on veut revenir à son identité, c'est-à-dire sa vision des choses, on ne peut pas adopter un système qui nous a été imposé. C'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un qui est bipède de marcher à quatre pattes. Donc ça n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on est obligé de revenir à notre propre vision. Oui, mais certains chrétiens peuvent te dire, moi ça me va. Qui veut dire que j'ai la Bible, on me dit que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver du péché et de l'enfer. Moi, cette croyance, je m'y sens bien. Pourquoi je suis obligée de laisser ça pour retourner dans un système matriarcal ? Or que moi, la Bible m'enseigne que c'est Jésus, c'est lui qui nous ouvre la porte du paradis, etc. Oui, mais ça s'appelle l'aliénation. Donc je pourrais dire si la personne se sent bien comme ça, pourquoi pas ? Mais ça veut dire que si vous voulez voir le monde vraiment tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait que vous le voyez, c'est bien de revenir à sa propre vision. Sa propre vision qui est ? C'est la vision de nos ancêtres. C'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission. D'accord. Alors ? Vous avez dit déjà, quand je prends un exemple toute bête, quand vous dites à quelqu'un, c'est la femme qui fait rentrer le péché dans le monde. Donc déjà, la femme devient, disons, coupable. Donc votre vision de la femme sera changée. Tout à fait. Vous allez considérer la femme comme un être inférieur. Donc forcément, vous n'allez pas la respecter. Donc les images forment l'imaginaire. Maintenant, que peux-tu nous dire, que peux-tu dire aux téléspectateurs par rapport à la Bible ? Parce que la plupart, on va dire, de ses enseignements et de sa mentalité vient de ses enseignements bibliques. Enseignements bibliques qui nous est inculqués depuis la naissance, enfin depuis l'attente d'enfance par nos parents, par rapport à l'éducation chrétienne. Et aussi, ce qu'on nous prêche au culte ou à la messe. Donc, si tu peux donner ton opinion par rapport à la Bible qui, pour la plupart des afro-descendants qui sont encore dans le christianisme, la Bible est la parole de Dieu. Donc c'est le mot de Dieu. Oui, justement, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ça veut dire que l'humanité, pendant longtemps, a vécu sans la Bible. La Bible a été rédigée, disons, il n'y a pas trop longtemps, à l'époque ptolémaïque. Avant, quand vous faites des recherches, ça veut dire à l'époque, disons, il y a eu Alexandre le Grand qui a envahi l'Égypte et qui va laisser la place à ses généraux, notamment Ptolémée. Donc, on est au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, quand on dit l'ère chrétienne, avant Jésus-Christ, je... Oui, mais moi, j'évite de dire avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne, parce que pour une simple et bonne raison, je vais vous expliquer que Jésus n'a jamais existé. Donc, je préfère dire avant l'ère chrétienne. Là, tu vas... tu vas m'assassiner plus d'un à travers la télévision ce soir. Et donc, quand vous faites de la recherche, c'est-à-dire les propres documents des Juifs, puisque c'est eux qui nous ont laissé la Bible, la Torah d'abord. Quand vous allez, par exemple, dans les papyrus araméens d'Éléphantine, Éléphantine, c'est une ville en Égypte, plus particulièrement aux environs d'Aswan, en route d'Égypte, d'accord ? Dans le sud du pays. D'accord. Donc, les Juifs qui ont quitté la Palestine, la Judée, à l'époque de Nabucodonosor, ils vont trouver refuge en Égypte. On trouve ça dans le livre de Jérémie, entre autres, et dans le livre des rois et des chroniques. Donc, ils vont arriver au VIe siècle en Égypte. Ils vont s'implanter dans ce pays. Ils ont des documents, ce qu'on avait appelé les papyrus araméens. Et dans ces documents, à aucun moment, ils ne parlent ni de Moïse, ni de la Torah. D'accord. Donc, selon toi ? Ce qui prouve qu'à cette époque-là, ils ne connaissaient ni un personnage qui s'appelle Moïse. Parce qu'à aucun moment, ils disent la loi de Moïse. Donc, ils ne connaissent pas la loi de Moïse. Donc, si j'ai bien compris par rapport à ce que tu es en train de m'expliquer là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que Moïse est un personnage fictif ? Oui, c'est des personnages qui ont été inventés, mais on pourra le voir sous d'autres personnages, par contre, qui sont réels. Qui sont réels. Oui. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez des documents, par exemple, à Babylone, on a des tablettes cunéiformes, vous ne trouvez nulle part des noms comme Abraham, Noé, Adam et Ève n'existent pas. Donc, je mets au défi, qui que ce soit, de me présenter des documents avant l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire avant le 3e siècle, où on parle de ces personnages. Ça n'existe pas. C'est une histoire qui a été inventée à cette époque. Même dans les manuscrits de la Mère Morte, on n'en parle pas ? Ça, c'est beaucoup plus tard. Les manuscrits de la Mère Morte, c'est le 1er siècle avant l'ère chrétienne, jusqu'à l'an 70. D'accord. Très bien. Donc, forcément, dans ces documents, on en parle, puisque cette histoire avait été inventée. Inventée déjà au préalable. D'accord. J'ai bien compris. Donc, si je comprends bien, pour résumer tout ce que tu as dit, c'est qu'en fait, l'histoire de Moïse, et donc de ce fait, par extrapolation, l'histoire du peuple d'Israël avec le passage en Égypte, la traversée de la Mer Rouge, donc c'est tout simplement une fable. Oui, c'est une fable. Parce que déjà, dans la version originale, on parle de Yamsouf, c'est la mer des roseaux. Donc, ça n'a rien à voir avec la mer rouge. C'est beaucoup plus tard. On s'est trompé. On a traduit par la mer rouge. Mais à l'époque, il faut savoir, dans le nord-est du delta, il y avait des sables mouvants. Et donc, c'est à travers les sables mouvants, des fois, que les armées s'engloutissaient, tout simplement. Donc, c'est ça qui a servi à créer le passage de la mer rouge. Donc, OK. J'essaie de faire un petit peu le nettoyage. Ils se sont inspirés de qui ? Ou de quoi, alors ? Pour inventer ou pour proposer ce genre de récits ? Ils se sont inspirés de l'histoire, tout simplement. Il faut savoir qu'en Égypte, il y avait des peuples qui venaient de Canaan, notamment les Ixos, qui est une population sémitique, qui avait envahi l'Égypte et qui a été expulsée d'Égypte. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, ils se sont inspirés du peuple Ixos, en fait. Oui, oui. Qui est probablement, d'après Joseph Lavus, qui dit que les Ixos ne sont ni plus ni moins que les ancêtres des Hébreux. Et donc, dans la tombe de Béni Hassan, à l'époque de Knoumhotep, c'est un pharaon, on est à la XIIe dynastie, donc ça correspond environ 1900 ans avant l'ère chrétienne. On a des représentations de peuples leucodermes, c'est-à-dire à Pau Claire, qui arrivent en Égypte. Il y a les inscriptions. Leur chef s'appelait Abisha. Ils étaient au nombre de 39. Donc, tout est noté. D'accord. Et que peux-tu dire... Après, je vais faire une synthèse de tout ça. Que peux-tu nous dire... Que peux-tu dire aux téléspectateurs, en fait, par rapport... OK, là, tu parles par rapport au peuple d'Israël. Ce que nous appelons aujourd'hui le peuple d'Israël, on va dire ça comme ça. Maintenant, par rapport à Jésus. Jésus qui est né d'une vierge que l'on appelait Marie et qui avait son fiancé, qui s'appelait Joseph. Jésus qui a marché sur les eaux, qui a donné la vie aux aveuls, qui a ressuscité des morts, qui a été crucifié, qui a ressuscité le troisième jour et 40 jours après, qui est remonté au ciel. Que peux-tu nous dire de ça ? Et c'est en ce personnage biblique que les chrétiens basent leur foi aujourd'hui. Il faut savoir qu'on n'a aucune trace historique de Jésus, de quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui aurait vécu cette histoire. D'ailleurs, cette histoire n'est pas connue avant l'an 70. L'an 70, après notre ère. Après notre ère, oui. C'est-à-dire, quand vous prenez les évangiles, les évangiles font allusion à la destruction du temple de Jérusalem, chose qui a eu lieu en l'an 70. Donc, ça veut dire que cette histoire a été rédigée forcément après cette date. D'accord. Les plus anciens documents qu'on a de l'évangile, c'est ce qu'on appelle le P130, qu'un papyrus de l'évangile, c'est un fragment. C'est même pas un document complet. C'est un bout de document. Oui, oui. Qui est de l'évangile de Jean. Donc, on sait qu'au deuxième siècle, en l'an 130, donc on est au deuxième siècle, cette histoire circulait. Mais au premier siècle, non. Et apparemment, d'après mes propres recherches, c'est-à-dire, si vous prenez des historiens, surtout les historiens juifs, comme Joseph Flavius, qui a justement participé à la première révolte juive, en 66, qui a abouti à la destruction du temple en 70, puisqu'il y a eu un deuxième à l'époque, en l'an 130, avec Simon Barcouchéba. Donc, c'est à ce moment-là que l'empereur Adrien va mettre fin au royaume d'Israël. Enfin, à leur civilisation, à leur culture. Ils vont être dispersés, puisqu'il n'y avait pas de royaume d'Israël depuis longtemps. Et donc, quand vous prenez cet historien Joseph Flavius, qui s'appelait à l'origine Joseph Youssef Ben Matatias, et comme il a été adopté par l'employeur Flavius, donc il va lui donner son nom. Un peu comme nous, on va prendre le nom du maître. Donc, rien n'est nouveau. Et donc, lui, il raconte les événements souvenus en Judée. À aucun moment, il ne parle de Jésus. Il y a eu des passages, mais c'est des passages qui ont été rajoutés. Ça a été reconnu déjà par les exégèses. Et donc, quand vous prenez cette histoire, il fait allusion à quelqu'un qui ressemble un petit peu au personnage de Jésus. Il s'agit d'un zélote qui s'appelle Menaem, fils de Judas, le Galiléen. Et donc, quand vous prenez son histoire, il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire, il fait une entrée triomphale à Jérusalem. Il est accueilli comme le Messie, parce qu'un Messie, c'est un roi. Donc, il va exercer la royauté pendant quelque temps. Et finalement, comme sa royauté, c'est un zélote, sera très cruelle. Les gens du temple vont décider de le tuer, de le mettre à mort. Et justement, il va, ses disciples, ses partisans, vont s'enfuir, exactement comme dans l'histoire de l'Évangile. Et ils vont l'arrêter. Lui, il va aller se cacher. On va l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. Du Gethsémane. Exactement comme l'histoire de Jésus, il sera mis à mort. En fait, où est cette histoire, en fait, qui veut dire où toi, tu as fait tes recherches pour trouver l'histoire de ce zélote qui s'appelait Ménahem ? Dans les livres de Joseph Flavius, dans Guerre des Juifs et Antiquité. Ah d'accord, donc Joseph Flavius, il a raconté les récits de son époque. De son époque, oui. Ok, d'accord. Autre question. Et en plus, comme il était juif, donc il était mieux placé que nous. Exactement, pour savoir ce qui s'est passé à cette époque-là. La question qui m'a trotté dans la tête pendant que tu parlais, donc tu as dit que tu as étudié la théologie. Est-ce qu'on vous apprenait ça en théologie ? Non, on ne nous apprend pas ça. Vous savez, à l'école, même quand vous allez à l'école, on vous apprend certaines choses, c'est-à-dire on va vous parler des textes, les étudier, des choses comme ça, mais après, c'est à vous de faire votre propre recherche. C'est comme à l'école, on va vous apprendre que Christophe Colomb découvre l'Amérique parce que c'est le programme scolaire. Mais après, si vous faites vos propres recherches, vous allez voir qu'il y avait déjà des gens qui habitaient là, les Amérindiens, et vous allez apprendre les civilisations, notamment la civilisation holmecque. Vous allez apprendre que le roi Abou Bakri, bien avant un siècle avant Christophe Colomb, c'est un empereur du Mali, est arrivé en Amérique. Mais à l'école, on ne va pas vous apprendre ça. On ne vous apprend pas ça. Parce que que ce soit dans une faculté de théologie ou à l'école, vous avez un programme. Qui dit programme, dit programmation. Donc vous êtes programmé. vous allez à l'école de théologie pour être un bon théologien, pour être un pasteur, pour convertir les gens. Mais pourquoi je pose cette question ? Parce qu'en fait, du coup, tu me dis que tu n'as pas appris ça à l'école de théologie. Donc ça veut dire de ce fait, les pasteurs, qui, ceux qui ont étudié la théologie, ne connaissent pas cette vérité que tu nous apprends là ce soir ? Pas tous. Pas tous. Moi, la question que je me pose, des fois je fais des petits débats comme ça avec des gens aussi qui sont issus un petit peu du cursus chrétien, on va dire. Et je me demande, est-ce que les pasteurs sont au courant mais ils nous cachent la vérité parce qu'ils ne veulent pas que nous perdions la foi et qu'on déserte les églises ? Ou est-ce qu'eux aussi sont aliénés ? C'est-à-dire, ils croient à cette fable. Donc toi qui, peut-être, qui as étudié, qui as fréquenté des pasteurs qui étaient en théologie avec toi, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion que je me suis faite ? C'est une très bonne réflexion mais il faut savoir une chose. Un pasteur, c'est comme un commercial. Ça va choquer beaucoup de gens mais il faut savoir le principe de l'église, c'est la dîme et les offrandes. Donc, si un pasteur se met à dire la vérité aux gens, les gens vont déserter les églises et donc pour lui, c'est un manque à gagner financièrement et il va se retrouver au chômage. Donc, il n'a pas intérêt à scier la branche sous laquelle il se trouve mais n'importe quel pasteur, si vous prenez, par exemple, les quatre évangiles avec, vous montrez qu'il y a des contradictions. S'il est de bonne foi, il est obligé de l'admettre. Et après, il y en a qui vont vous dire ce qui compte, c'est la foi. Oui, bien sûr. Donc, avec ça, on peut garder les gens sous empuise pendant longtemps. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Il suffit que les chrétiens prennent, par exemple, l'histoire de Jésus telle que c'est raconté, par exemple, les dernières paroles sous la croix, ça change d'un évangile à l'autre. Ensuite, les circonstances de la prétendue résurrection, ça change d'un évangile à l'autre. Donc, quand les femmes arrivent, soit le tombeau, la pierre est roulée, soit c'est pas roulé. Quand elle rentre à l'intérieur, soit il y a un ange, soit des fois c'est deux. Donc, ça change. Oui. En fait, pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, les afro-descendants sont perdus et même quand ils sont chers, ils se cherchent, ils sont encore perdus. Parce que si on se cherche, c'est qu'on est perdu quelque part. Et même ceux qui pensent s'être trouvés, qui vont encore à l'église, pour moi, ils sont perdus. Donc, quoi qu'il arrive, que tu te cherches ou que tu ailles à l'église, vous êtes tous dans le même bateau, vous êtes perdus. Et pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on voit aujourd'hui que nous avons cette admiration du peuple d'Israël, tel qu'il est décrit dans la Bible. Donc, cette admiration des juifs. OK ? Et nous avons tellement cela en admiration qu'aujourd'hui, on voit dans la communauté noire des gens qui se disent c'est nous les vrais juifs. Même chez les Haïtiens qui disent c'est nous les Haïtiens les vrais juifs. les Jamaïques, les Rasta, donc les Jamaïcains qui se disent nous aussi on est des juifs parce qu'on est des enfants de la reine de Saba avec le roi Salomon. Donc, nous aussi on est des juifs on est des héritiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? Les Noirs qui disent qu'ils sont juifs ou les Haïtiens qui se prétendent juifs ou on voit une communauté aux États-Unis qui se prétendent juifs. Ça, ça se comprend. À partir du moment où on présente Israël comme étant le peuple élu, je pose la question qui c'est qui ne voulait pas faire partie du peuple élu ? Tout le monde. Donc, automatiquement, les gens vont chercher à créer un lien entre eux et ce peuple prétendu élu. Donc, ils vont essayer que ce soit à travers des légendes comme la légende de Salomon et de la reine de Saba. C'est vraiment une légende parce que déjà au Xe siècle, on n'a aucune trace de quelqu'un qui s'appelle Salomon à supposer qu'il a existé. D'accord ? Je rigole parce que là, il y en a qui ne vont pas dormir ce soir. Oui, mais moi, je demande s'ils ont des preuves qui les sortent. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on a, à cette époque, on a retrouvé, c'est le professeur Abraham Biran qui a trouvé en Galilée, j'ai oublié l'endroit exactement, au nord de la Galilée, il a trouvé une stèle où il y a marqué Baïd, David, Mélek, Israël. Oui, j'ai vu ce reportage, effectivement. Donc, il n'y a que ça. On sait qu'il y a eu encore, ça remonte, David, ce serait vers l'an 1000 et ce document remonte en 850. Et David, David a vraiment existé, on est d'accord ? Si on prend ce document, oui. David a existé. Oui, quand bien même il a existé, ça n'accrédite pas pour autant l'histoire qu'il racontait. L'histoire, exactement. Donc, la reine de Saba, moi, j'avais entendu ça, que la reine de Saba n'a jamais existé, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'elle a existé et qui sont les descendants de l'enfant qu'elle a eu avec Salomon. Pareil pour les certains haïtiens qui se disent que c'est eux le peuple d'Israël. Quand, dans la Bible, on raconte la servitude de 400 ans en Égypte du peuple d'Israël, en fait, ils disent que non, c'est une parabole, c'est nous qui avons été déportés. Regardez, on a été combien de 300 et quelques années esclaves par la colonie, par les Français et les Espagnols. C'est nous, vraiment, le peuple d'Israël. Souvent, on se sert d'histoire biblique pour étayer notre thèse alors qu'ils ne savent pas que les histoires bibliques sont de pures inventions. Du coup, on se base, on est sur du sable. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire parce qu'il faut savoir qu'au Xe siècle, il n'y a aucun royaume qui s'appelle Sabah. Dans les documents, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus tard qu'on va parler d'un pays qui s'appelle Sabah. D'accord ? Donc, il ne pouvait pas y avoir une reine qui va faire le trajet pour rencontrer Salomon dont on n'a aucune trace pour avoir un enfant qui va s'appeler Ménélique. Ça veut dire que si vous prenez des documents éthiopiens de l'époque, il n'y a aucun document qui parle de cette histoire. Cette histoire remonte au Moyen Âge. c'est-à-dire que si vous allez à Eldad le Danit au VIIe siècle, il raconte l'histoire des Juifs d'Éthiopie et à aucun moment il parle de la soi-disant mariage entre Salomon et la reine de Sabah. Mais Ménélique a bien existé ou c'est aussi un récit ? Il y a eu un Ménélique II et il y a eu dans la tradition dans le Kébra Négas qui remonte vers l'an 1250, on parle de Ménélique, un enfant qui va s'appeler Ménélique. D'accord, très bien. Mais cette histoire, ça remonte au Moyen Âge. Pas avant. Pas avant. Donc si je comprends bien, selon ce que tu nous apportes ce soir, en fait, compte la Bible, même si, pour moi, je le dis toujours, ce n'est pas un livre sur lequel je vais cracher dessus parce qu'il y a énormément de philosophie dedans, il y a énormément de secrets mystiques dans la Bible également. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous assagir, qui peuvent augmenter notre connaissance. Mais la Bible n'est pas un livre de valeurs spirituelles au point qu'on puisse baser notre vie, notre foi dessus. Si j'ai bien compris, Teddy. Et c'est pas... On va mettre une page de pause et une petite pause et on revient tout de suite. Alors, on met une petite page publicitaire ou une petite pause et on revient tout de suite avec Minocan et notre invité, le professeur Pierre Nilon. Aïe, Bobo ! Aïe, Bobo ! Bienvenue encore sur Minocan. On continue notre traversée de la connaissance avec notre invité, le professeur Pierre Nilon qui échange avec nous autour du thème « Pourquoi le changement de croyance est-il un passage obligatoire pour revenir à son identité ? » Donc, un thème très important, très intéressant. Avant de continuer, je remercie Estella Diéouelry pour, pas la tenue aujourd'hui, mais les bijoux qu'elle m'a fait don afin de mettre toujours en avant notre culture. Vous pourrez contacter Estella au 0753 6751 97 si vous voulez vous procurer des tenues ethniques et des bijoux. Elle fait également les bijoux pour Aïe, Bobo ! pour Estella. On continue tout de suite notre émission et donc nous étions en train de parler de la Bible que le professeur Pierre Nilon nous apprenait que c'était un récit. Peut-être certains parmi vous le savent déjà, mais beaucoup d'autres doutent et disent souvent comme on nous l'a si longuement répété depuis notre enfance que la Bible est la parole de Dieu elle est oui et amène tout ce qui vient après vient du malin. Oui j'ai retenu la leçon on me l'a tellement donc professeur on vous appelle professeur des fois ? Je préfère qu'on m'appelle Pierre Nilon mais c'est un respect c'est un titre en fait quand on est chrétien ou même si on va plus à l'église parce qu'il y a des gens des chrétiens qui ne vont plus à l'église ils ne se sentent plus en face mais ils ne sont pas prêts ils n'ont pas encore cette force de conviction de dire je ne suis plus chrétien tu sais moi même quand j'ai commencé mon cheminement spirituel dans le Vendou j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir dire la capacité d'ouvrir ses cordes vocales et de dire je ne suis pas chrétienne c'est très difficile c'est comme si vous dites à quelqu'un je ne suis pas noir or que vous avez la peau colorée c'est très dur de dire je ne suis pas chrétienne et donc il y a des gens qui ne vont plus à l'église mais qui n'ont pas encore fait ce deuil du christianisme ces gens là quand ils t'entendent nous dire tout ce que tu dis ils vont se dire bon c'est soit il est fou soit il raconte n'importe quoi ou soit c'est nous qui sommes fous soit on vit dans un engrenage mondial parce que ce n'est pas possible que quelqu'un se réveille c'est comme si tu dis à quelqu'un tu vois celle que tu appelles maman ce n'est pas ta mère et tout son monde s'écroule même s'il ne va plus à l'église sa mentalité reste chrétienne la preuve il ne peut pas dire je ne suis plus chrétien il ne peut pas dire je ne crois pas en Jésus il ne peut pas dire je ne fête plus Noël parce que tout ça est intégré dans son mécanisme qu'est-ce que tu peux dire à ces gens là ? oui mais c'est un comportement tout à fait normal vous savez quand on traverse ce qu'on a été dans ce genre de choses pendant si longtemps on ne peut pas laisser tomber comme ça du jour au lendemain donc ça doit se faire progressivement donc c'est tout à fait normal quelqu'un ne peut pas laisser tomber une religion du jour au lendemain donc on va laisser tomber mais il y aura déjà de toute façon des frères et des sœurs qui vont vous appeler pour prendre des nouvelles pour vous ramener dans le droit chemin pour vous dire que vous êtes perdu qu'il vous aime enfin vous allez mettre au diable parce qu'il cherche qui va dévorer donc vous allez mettre un certain temps pour laisser tomber ça peut mettre des mois ça peut mettre des années donc tu comprendrais que certaines personnes ne puissent pas croire à tout ce que tu as dit que la Bible c'était un ramassis je ne vais pas dire de gros mots un ramassis de mensonges que ce sont des fables des récits du copier-coller dans la Bible il y a du bon aussi comme je dis il y a suffisamment de lumière pour celui qui veut voir et suffisamment de ténèbres pour celui qui veut s'égarer donc ça veut dire que la Bible quand vous prenez des noms de rois par exemple si vous cherchez Nabucodonosor Darius Artaxerxes ces gens là ils ont existé mais ça ne veut pas dire que l'histoire le salut dépend de ces gens là donc c'est quoi un mensonge c'est un mélange de vérité et d'erreur dans la Bible c'est ce que vous avez ce que je dis tout le monde le sait enfin quand je dis tout le monde les gens qui s'intéressent à ça ils le savent mais il y a eu même un curé qui s'appelle Lucie Casioli qui est malheureusement décédé qui avait tenté un procès au Vatican pour usurpation d'identité par rapport au personnage de Jésus donc vous savez c'est connu d'accord ok c'est un secret de polychinelle dans le milieu non c'est juste que c'est pas facile parce que vous savez la foi comme la Bible décrit si bien c'est une espérance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas et de ce fait dans le livre aux hébreux exactement de ce fait les gens se disent qu'on a la foi on croit même s'il y a des contradictions même si Marthe a vu deux anges Marie-Madeleine a vu un ange mais ça n'empêche pas que Jésus est le fils de Dieu parce que c'est notre croyance et du jour au lendemain se dire que tout ça c'est faux c'est difficile donc tu nous apportes les lumières merci et on espère grâce aux ancêtres que cette lumière fera le chemin en chacun d'entre vous qui nous regardez ce soir Aïe Boubou quelle est la place là je sors un petit peu je fais un virage je sors un petit peu du thème de ce soir que peux-tu nous dire concernant les ancêtres crois-tu aux ancêtres c'est vrai que dans la Bible on nous explique que le culte aux morts c'est le péché c'est satanique c'est démoniaque en fait quand on croit qu'on s'adresse aux morts en fait on s'adresse à des démons et c'est vrai que l'une des choses que la spiritualité ancestrale ou que même le retour à notre identité nous enseigne c'est d'abord le respect et l'hommage à nos ancêtres que peux-tu nous dire sur ça tous les peuples honorent leurs ancêtres même dans la Bible parce que souvent les gens qui refusent le culte ou les honneurs d'yeux aux ancêtres prennent la Bible en référence mais si vous connaissez bien la Bible à tous les coups qu'est-ce qu'ils disent déjà on dit honore ton père et ta mère donc il faut honorer déjà ses ancêtres d'accord et quand on parle on dit Dieu d'Abraham de Jacob et d'Isaac donc on se réfère aux patriarches exactement c'est l'occulte des ancêtres et moi je dis souvent j'avais parlé de ça à ma mère on va dire que je lui avais mis une colle et je lui ai dit tu te rends compte tellement que vous êtes des aliénés quand vous priez vous dites quoi tu es le Dieu d'Isaac le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob c'est même pas ton Dieu je lui ai dit c'est même pas ton Dieu tu dis même pas le Dieu de mes parents tu dis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob le Dieu d'Israël c'est même pas tu dis pas le Dieu de la Martinique le Dieu d'Haïti tu dis le Dieu d'un autre pays donc regardez jusqu'à où votre alénation vous pousse et vous vous rendez même pas compte quand vous dites vous êtes fier tu es le Dieu d'Isaac le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob c'est même pas ton Dieu parce qu'on leur dit qu'il y a l'Israël charnel et l'Israël spirituel donc ils sauraient faire c'est même pas le Dieu de tes ancêtres donc tu reconnais que tu n'as pas de filiation avec ce Dieu ce n'est pas ton Dieu tu prie le Dieu d'un autre peuple même si ce peuple est fictif ok on continue nous par rapport ce soir dans ces minocornes bien sûr on parle de la spirituelle ancestrale principalement du vaudou et c'est vrai que pour nous afro-descendants on passe obligatoirement par un retour à notre identité je ne parle pas des gens qui ont grandi dans les habitations familiales dans les lacours comme on dit qui ont grandi déjà dans leur culture culture ancestrale ces gens-là ils ne sont pas concernés par ce qu'on dit et encore on devra faire une émission par rapport au syncrétisme parce que même dans le vaudou il y a de l'aliénation parce qu'on se dit vaudouisant mais on prie Jésus on prie la Vierge Marie et donc si on écoute ce que le professeur Pierre Nilon nous a expliqué ce soir tout cela c'était des personnages fictifs c'était tout simplement une fable une légende donc on ne peut pas baser notre foi sur des légendes ok surtout des légendes qui ne nous appartiennent pas et donc dans le vaudou aujourd'hui on voit un réveil on voit des gens qui s'intéressent au vaudou pourquoi ? parce que c'était la spiritualité de leurs ancêtres ils se disent mais moi j'ai envie d'être moi-même j'ai envie de me retrouver savoir qui je suis savoir d'où je viens quelle est mon essence quelle est ma vibration et donc ces gens-là se tournent leurs racines donc nos racines c'est quoi ? c'est pas le christianisme nos racines c'est le vaudou donc là je parle du vaudou haïtien vaudou que j'aime bien appeler le vaudou caribéen parce que le vaudou n'est pas la propriété d'Haïti oui c'est vrai que Haïti par son histoire par son indépendance qu'elle a eu en 1804 c'est vrai qu'elle a continué à prôner les valeurs du vaudou plus que les autres îles de la Caraïbe mais ce vaudou qu'on trouve en Haïti c'est le vaudou qu'on trouve en la Caraïbe donc on l'appelle vaudou haïtien parce qu'on est les premiers ambassadeurs de ce vaudou mais nous voyons que le vaudou n'est pas que haïtien le vaudou haïtien est un florilège de toutes les spiritualités endogènes africaines on retrouve la spiritualité congo la spiritualité mandingue la spiritualité comon on retrouve la spiritualité de la Guinée du Togo etc du rouba nous sommes une grosse palette de couleurs une mosaïque voilà et donc de ce fait les gens qui se recherchent qui veulent revenir à leur identité ne savent pas quoi faire ils se retrouvent comme tu as parlé tout à l'heure frère Pierre Nilon ils se retrouvent à un carrefour où aller ? voilà ma question où aller ? que faire ? les gens disent des fois je parle avec des gens qui me disent oui mais est-ce qu'on est obligé d'être vaudouisant ? ok j'arrête d'aller à l'église c'est une chose mais que dois-je faire ? est-ce que je dois être vaudouisant ? est-ce que je peux tout simplement pas être dans mon identité sans rien pratiquer sans rien croire juste honorer mes ancêtres faire mes libations et puis ça s'arrête là ? que peux-tu dire à ces téléspectateurs-là ? il faut savoir que l'homme il est aussi spirituel donc on a besoin de croire en quelque chose déjà il faut croire en soi mais quand on a quitté une religion on a besoin de comment vous expliquez ? quelque chose pour compenser et donc les gens qui quittent une religion généralement se retournent vers une autre religion et dans notre cas si on quitte les religions abrahamiques c'est pour se retrouver retourner à notre source donc voilà d'accord mais cette personne-là elle ne sent qu'elle en a pas besoin parce que bon il y a des gens qui sont ils ont un traumatisme ok ils ont un traumatisme du christianisme de tout ce qu'on nous a appris qu'on s'est fait rouler dans la farine en quelque sorte et aujourd'hui ils ont peur donc ils se disent est-ce qu'on est obligé de pratiquer une autre religion c'est comme une femme qui quitte un homme elle peut se dire moi maintenant je ne veux plus personne je vais rester comme ça je vais finir ma vie célibataire est-ce qu'on est obligé de reprendre un autre homme pour être complète dans sa vie alors ces gens-là est-ce que s'ils veulent faire un retour à leur identité est-ce qu'ils doivent passer par la case spiritualité ancestrale ? Pour moi c'est inévitable parce que ça fait partie de notre identité donc mais si quelqu'un ne veut pas retourner à la spiritualité ancestrale on ne peut pas forcer la personne tout à fait mais sinon si on veut vraiment faire un retour dans tous les domaines on est obligé est-ce que selon toi si on ne retourne pas à sa spiritualité comme dit on ne peut pas obliger bien sûr et moi je pense qu'il faut être prêt c'est très important est-ce que si la personne choisit de ne pas faire ce retour-là est-ce qu'elle est incomplète quelque part ? Oui tout à fait parce que comme j'ai dit l'homme il est spirituel on n'est pas simplement charnel donc il y a des choses que la personne ne pourra pas comprendre déjà au niveau de la spiritualité il y a la vision que vous avez de vous et de l'univers votre place dans l'univers donc si vous ne faites pas ce retour pour moi vous êtes incomplet une question indiscrète en quoi crois-tu Pierre Nélon aujourd'hui au niveau spirituel ? Je crois à une force comme les ancêtres une force qui émane du soleil et qui radit toute chose qui donne la vie à toute chose d'accord parce que je vois que tu as une croix anxio oui justement c'est là que je voulais en venir parce que quand vous regardez sous les bas-reliefs égyptiens on prend l'Egypte pas pour s'endormir pourquoi ? parce que l'Egypte c'est le plus loin qu'on puisse remonter avec des documents et l'Egypte son nom c'est le pays des Noirs donc l'Egypte ce n'est pas le pays par exemple des Guadeloupéens des Martiniquais des Soninkais des Peuls des Bambaras c'est le pays des Noirs il s'est passé quelque chose et c'est ce que nos ancêtres ils ont fait de mieux comme civilisation et à un certain moment ils ont décidé de fixer par écrit la somme de leur savoir donc ça veut dire que si on ne remonte pas jusqu'à l'Egypte comme dirait le professeur Cheikh Antadiop les civilisations noires sont suspendues en l'air donc c'est pour ça qu'on prend l'Egypte en référence en référence d'accord ? et donc quand vous prenez ce signe qu'on va appeler Ankh le A va évoluer pour donner le O donc certains peuvent on prononcer Anke ou Onki on retrouve ça en Soninkais en Peul ça signifie la vie l'âme c'est pour ça qu'on dit pour certains nos ancêtres ils étaient animistes parce que c'est l'âme mais en même temps c'est la vie donc il y en a d'autres qui préfèrent le mot vitalisme d'accord oui j'ai entendu une allocution de Corijo Missadoumbia qui parlait de ça qui parlait de l'animisme en fait l'animisme c'est en fait la vie en chaque âme en tout ce qui vit c'est vrai qu'il y a le mot vitalisme on préfère le mot animisme parce que ça rassemble un petit peu toutes ces philosophies en fait et nous nos ancêtres ils disaient qu'il y a une force qui émane du soleil qu'on peut appeler le Ka ou le Ki ça signifie l'énergie vitale et c'est cette énergie qui donne la vie à tout être humain d'accord et donc même la plante tout tout est si vous n'avez pas cette énergie c'est la mort donc du coup toi tu crois en ces forces là oui tu as des pratiques oui j'ai des pratiques d'accord déjà il faut essayer de se connecter être conscient de cela c'est à dire au moins au lever au coucher du soleil en principe je m'adresse à mes ancêtres je m'adresse à Dieu d'accord et tu crois en divinité également je crois en une force après bon il y a plusieurs visions il y en a qui vont parler de divinité mais pour moi c'est des principes divins oui des divinités des principes divins des énergies oui des énergies par exemple dans la cosmogonie égyptienne d'Héliopolis on va parler de Shou Geb Tefnu etc il faut savoir que c'est les quatre éléments tout simplement ce ne sont pas des dieux dans le sens que par exemple ça va être représenté sous forme d'hommes ou de femmes on va dire que c'est anthropomorphisé c'est à dire on va donner une forme humaine pour que les gens puissent comprendre un concept tout à fait mais ça ne veut pas dire que c'était un être humain que c'était un homme ou une femme pareil qu'on va représenter le faucon qu'on va appeler Horus le squelette consonantique c'est HR donc on va dire Horus mais ça se prononce aussi Harry qui en sonniquet signifie Dieu donc quand on va représenter par exemple le pharaon Tahaka devant en position de prière devant un faucon ça ne veut pas dire que dans la réalité le roi il venait adorer un faucon c'est parce que le faucon s'est mis pour symboliser la présence de Dieu tout simplement très bien ok donc on continue donc en tant qu'afro-descendant des îles c'est vrai que nous on va dire qu'on est dans un contexte un petit peu particulier c'est vrai que nous sommes des noirs et que nous appartenons à des îles qui peuvent être indépendantes ou non telles que on voit avec la Martinique et la Guadeloupe qui sont encore des colonies françaises et qui ont une certaine mentalité qui est issue de l'éducation déjà scolaire et l'éducation parentale ok quelqu'un qui vient des îles de la Caraïbe ok qui veut faire ce retour à son identité est-ce que pour toi tu as expliqué que le retour à la spiritualité ancestrale est inévitable est-ce que pour faire ce retour à la spiritualité ancestrale est-ce que selon toi l'initiation est la porte obligatoire là je parle pour les afro-descendants issus des îles nous qui avons on a grandi dans le christianisme à l'église baptême etc et que la personne à un âge déjà adulte avec une compréhension déjà certaine des choses il veut faire ce retour à la spiritualité ok on a compris que la spiritualité c'était obligatoire mais maintenant une fois qu'on a la spiritualité on fait quoi ? ok je suis dedans je fais quoi ? qu'est-ce que je dois faire ? telle est ma question ? la question c'est est-ce que l'initiation était obligatoire ? est-ce que c'est nécessaire obligatoire ? est-ce que selon toi c'est logique ? parce que retourner à la spiritualité c'est une chose mais on y fait quoi en fait ? quelle est la route qu'on doit prendre ? moi tout d'abord ce que je voudrais dire le mot initiation initier ça veut dire commencer quelque chose exactement donc quand on commence on n'est pas au sommet l'initiation dure toute la vie à partir du moment où nous nous avons été colonisés spirituellement puisqu'on nous a donné un autre programme que le nôtre une autre religion à partir du moment où on quitte on va se retourner vers ses ancêtres pour moi débute déjà l'initiation on commence et après il faut obligatoirement avoir un maître ou une mambo c'est-à-dire quelqu'un qui est plus avancé pour vous montrer le chemin pour vous aider donc c'est un peu comme un parent qui va aider son enfant à marcher c'est vrai que donc quelque part oui c'est il faut d'accord c'est vrai que comme tu dis on va dire que linguistiquement parlement quand on dit je vais initier quelque chose c'est je veux commencer oui on va commencer on commence une route après c'est vrai que dans le langage on va dire liturgique quand on dit se faire initier c'est comme on va dire se faire baptiser c'est comme dire en gros on rentre dans la famille on reçoit un sacrement donc c'est vrai qu'on va dire qu'il y a une double signification bien sûr on va initier j'aime bien prendre le terme commencer son chemin initiatique oui tout à fait parce que l'initiation c'est un chemin on est dans un chemin initiatique à travers lequel on retrouve plusieurs étapes plusieurs étapes jusqu'à sa mort voilà tout à fait et s'ils veulent pratiquer se faire initier peut-on se faire quelqu'un qui est comme un afro-descendant qui vient des îles ou qui n'a pas grandi dans la spiritualité ancestrale est-ce qu'il se dit bon moi je veux juste pratiquer ou juste faire mes libations à mes ancêtres et puis faire quelques rituels au lever du soleil au coucher du soleil mais sans plus en fait le reste offrande hôtel faire des sacrifices les fêtes tout ça moi ça m'intéresse pas parce que je trouve ça un petit peu gore un peu archaïque moi je veux juste faire des petites libations et juste dire merci aux ancêtres et juste dire à la fière ou à les bobos ou aux têtes non c'est pas comme ça ça se passe c'est un peu comme si c'est un peu comme si quelqu'un me dit je veux faire médecine je veux être médecin mais moi je veux faire juste les pansements oui donc vous pouvez faire votre libation chez vous mais c'est pas l'initiation c'est pas que ça il y a autre chose donc il faut aller plus loin il faut quelqu'un qui vous apprend vraiment c'est comme dans tous les métiers vous pouvez pas choisir moi je veux faire juste ça non non c'est pas la paella on fait pas sa petite cuisine oui c'est vrai que les gens le vaudou a des pratiques qui peuvent à nos yeux à nous occidentaux quand je dis occidentaux c'est vrai que d'origine on n'est pas occidentaux on n'est pas occidentaux d'origine mais il faut dire la vérité c'est que notre mentalité occidentale donc ça veut dire que c'est vrai avec nos yeux d'occidentaux des pratiques vaudou qui peuvent rebuter certains et c'est pour ça ils se disent ouais bon moi je veux juste faire ci faire ça mais on n'est pas obligé donc c'est voilà pourquoi j'ai posé la question je me mets à la place de tout type de téléspectateurs on va on va tout de suite passer au point suivant c'est vrai que dans le dans le vaudou l'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur même quand ils veulent faire ce retour à leur identité c'est toutes les choses négatives qu'on dit du vaudou déjà d'abord avant de parler de ça je voudrais que tu fasses un petit point par rapport au vaudou tu t'es entendu donc tu avais assisté à notre première journée porte ouverte je te remercie encore notre première journée porte ouverte spécial vaudou dans laquelle tu avais intervenu et tu étais intervenu tu avais dit tu avais parlé un petit peu de l'origine du vaudou c'est vrai que historiquement on nous apprend que le vaudou et moi c'est ce que j'apprends aussi aux gens c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je crois que le vaudou ben c'est le vaudou haïtien est un mélange de plusieurs cultures spirituelles et spiritualités pratiques spirituelles qui nous viennent de Kama le terme vaudou nous vient du fond on sait aussi que le fond est un dérivé du Yoruba et que donc on comprend que le vaudou c'est béninois c'est nigérien c'est togolais c'est guinéen c'est sénégalais c'est etc c'est congolais voilà maintenant tu nous as expliqué que le vaudou vient d'Egypte oui tout à fait j'aimerais que tu nous expliques cela un deux si le vaudou vient d'Egypte pourquoi le vaudou aujourd'hui est tant décrié on nous dit que le vaudou c'est de la sorcellerie si bien que le vaudou est devenu un nom presque un adjectif oh elle fait du vaudou oui oui donc ça veut dire qu'elle fait du mal du mal ah oui je connais quelqu'un elle fait le vaudou elle fait du vaudou oui oui je veux que tu me fasses une magie vaudou comme si le vaudou est devenu un ingrédient ou un critère donc c'est ce que je veux comprendre si le vaudou vient d'Egypte et qu'on sait d'histoire que les égyptiens c'était des gens qui étaient très intelligents qui avaient une science ils avaient l'art de la construction l'art de l'architecture est-ce qu'ils pratiquaient du vaudou si oui est-ce qu'aujourd'hui on fait le même vaudou qu'eux pourquoi notre vaudou est si décrié pourquoi même les afrodéscendants voient le vaudou comme quelque chose de maléfique voilà moi aussi je me suis posé la même question et donc on m'a toujours dit que le vaudou venait du Dahomey du Togo enfin Bénin Togo et ce qui m'a étonné c'est quand j'ai demandé la signification du mot vaudou à différents peuples du Bénin ou du Togo ils n'étaient jamais d'accord sur la signification l'origine du mot on me donnait des explications mais c'était jamais la même chose je me suis dit tiens un mot en principe a un sens comment se fait-il que les gens qui sont censés être le pays du vaudou n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la signification l'étymologie et donc j'ai fait mes recherches et puis un jour par hasard des fois vous cherchez quelque chose vous ne trouvez pas et c'est quand vous ne cherchez pas vous tombez dessus et en faisant mes recherches au niveau des hiéroglyphes je tombe sur quelque chose où je vois le mot vaudou un hiéroglyphe donc je peux vous les montrer là à l'écran la régie s'il vous plaît les images on a les images donc c'est des écrits qui remontent au texte des pyramides c'est-à-dire on est 2400 ans avant l'ère chrétienne waouh ça veut dire que on ne savait même pas qui était Jésus on n'avait pas entendu parler de Jésus ni d'Abraham d'ailleurs et donc on a le mot vaudou qui a une signification bien précise enfin qui a plusieurs sens ok image régie s'il vous plaît donc ici vous voyez en jaune là d'accord dans les 1, 2, 3, 4 inscriptions vous avez le mot vaudou tout en haut si vous prenez le petit oiseau ça va être la lettre V, O ou encore W en langue pharaonique la main ça va être la lettre D qui va devenir plus tard à l'époque copte c'est à dire à l'époque romaine la lettre T et après le filet d'eau que vous avez c'est la lettre N donc techniquement on a le W oui Rodun que ça se prononce je parle égyptien et donc vous avez les notations et la notation du bas vous voyez vous avez aussi un pilon qui va avec avec un papyrus qui indique que c'est un concept d'accord et donc le pilon c'est pour écraser quelque chose et bien le mot vaudou signifie offrande sacrifice mais ça signifie aussi libation d'accord et ça on va le voir sur les autres images aussi d'accord alors avant de passer à la prochaine image si j'ai bien compris donc le ça ce sont des écritures pharaoniques donc en hiéroglyphe en hiéroglyphe donc ils avaient déjà le mot Wodun on peut prononcer aussi Wodun oui ok donc est-ce que le mot Wodun qui voulait dire sacrifice offrande c'était déjà dans la spiritualité oui c'est dans la spiritualité on va faire des sacrifices on va faire des libations on va faire du Wodun voilà tout à fait prochaine image s'il vous plaît la régie là aussi vous avez la même chose c'est plusieurs façons puisque en égyptien il faut savoir que les signes par exemple la lettre M il y a plusieurs façons de l'écrire la lettre A plusieurs façons c'est pas standardisé comme en français le A il y a soit en majuscule ou en minuscule parce que le script c'est-à-dire celui qui gravait lui il gravait dans un carré imaginaire ce qu'on va appeler un kadra d'accord c'est pour ça d'ailleurs les hébreux qui ont appris l'écriture des égyptiens vont l'appeler kitab merouba ce qui signifie écriture carrée d'accord et donc l'égyptien en fonction des lettres il avait le choix entre plusieurs façons d'écrire un A un N ou un O et il prenait pour que ce soit esthétique parce que quand vous regardez les hiéroglyphes c'est joli c'est esthétique exactement donc on n'écrivait pas en faisant des pâtes à mouches comme on dit donc il faisait déjà la calligraphie d'accord donc là qu'est-ce que nous avons comme signification et là aussi c'est pareil on a les mêmes signes et d'autres signes par exemple là on avait vu 1, 2, 3, 4 quatrième colonne vous voyez vous avez la quatrième ligne oui quatrième ligne vous avez une corde ok ça va être représenté la lettre W ok après on a toujours la main c'est la lettre D et le filet d'eau ça va être la lettre N et après vous avez un bol encore l'autre filet donc là ça va se prononcer Roudonou ok comme Vodounou ok et après on a encore la massue là pour le mortier le mortier pour vraiment montrer que c'est un sacrifice quelque chose qui est sacrifié écrasé et cette image là excuse-moi Pierre Néon cette image là en fait c'était lors de rituel qu'ils avaient écrit ça oui oui c'est dans les textes oui dans les textes ritueliques oui oui d'accord donc on a encore d'autres images on peut voir la suite prochaine image la régie s'il vous plaît prochaine image voilà là encore c'est la même façon d'écrir différentes façons toujours en jaune vous voyez donc il y a une façon qui revient assez souvent c'est le petit oiseau la main et le filet d'eau donc on a les trois lettres ce qu'on appelle le squelette consonantique donc si j'ai bien compris dès qu'on faisait une libation dès qu'on faisait une offrande dès qu'on faisait un sacrifice il y avait ces hiéroglyphes qui revenaient tout à fait la main le mortier le filet d'eau oui donc qui veut dire Wodun Wodun d'accord ensuite on peut voir d'autres représentations là c'est pareil on a l'oiseau on a le cobra le cobra c'est la lettre D parce que dans certains ils vont translitérer en rendant par la lettre J qui n'existait pas ou alors ils vont mettre D-J d'accord ça dépend les personnes qui vont translitérer d'accord et donc c'est la lettre D et ensuite on a encore le filet d'eau on a encore un bol encore une corde et en plus on a le déterminatif avec l'eau l'eau donc là quand c'est noté comme ça ça signifie libation quand on fait une libation évidemment on a le bol où il y a l'eau qu'on va verser ok donc tout ça c'est indiqué là dedans donc Dieu se fait donc là Wodun là dans ce sens signifie libation libation donc en fait dès qu'on fait une libation dès qu'on fait ces actes là libation hôtel offrande sacrifice nous sommes dans le Wodun voilà sans le savoir et donc c'était nos ancêtres les égyptiens qui avaient déterminé cela donc c'est juste un mot qui a traversé les millénaires qui a traversé on verra comment image suivante donc ici c'est à l'époque romaine donc il y a ce qu'on appelle l'écriture l'alphabet copt qui est un alphabet dérivé du grec quand les ptolémées sont arrivés c'est des grecs donc ils vont imposer leur alphabet les égyptiens nos ancêtres ils vont utiliser l'écriture l'alphabet grec pour noter les mots de leur langue un peu comme si nous on veut écrire notre langue on va utiliser l'alphabet européen d'accord c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait et donc eux ils ont fait la même chose et vous voyez là c'est marqué exactement pareil donc si on pouvait agrandir mais vous voyez on a le W on a le O donc on sait qu'après le W c'est un O donc le O ou le O se prononcent ROU d'accord et ensuite comme je vous ai dit la main qui est la lettre D à l'époque romaine devient le T et donc ici on a le T de dessiner et on a un N final donc on a le mot RODUN et c'est marqué en plus dans ce dictionnaire d'un professeur de l'encôte il met que ça signifie verser offrir je ne vois pas bien offrande libation donc là il donne la sémantique complète on a tous les sens voilà ce que signifie le mot VODOU voilà d'où vient l'origine du mot VODOU et ce qu'il faut savoir c'est que quand au 6ème siècle on a fermé les temples égyptiens nos ancêtres ils se sont enfuis donc ils ont ramené leur connaissance et on dit qu'en Égypte il y avait plusieurs ethnies comme j'ai dit excuse moi petite pause tu as dit quand ils ont fui d'où ? d'Égypte ils ont fui d'Égypte pourquoi ? parce qu'il y a eu des persécutions d'accord donc nos ancêtres les égyptiens étaient persécutés ils ont fui l'Égypte oui parce qu'il y a eu à plusieurs moments c'est-à-dire à l'époque quand il y a eu en 663 le sac de Thèbes il y a eu des noirs qui se sont enfuis en Éthiopie au Soudan quand on parle de l'Éthiopie c'est le Soudan la Nubie c'est-à-dire et quand le christianisme est arrivé il faut savoir que l'empereur diocrétien en 284 a massacré des noirs et des égyptiens qui avaient adopté le christianisme et c'est quand il y a eu l'édit de Milan en 313 il y a eu le concile de Nicée en 325 l'empereur Constantin a décrété que le christianisme tel qu'on connaît plus ou moins était la religion d'État de l'Empire romain à ce moment-là ce qui s'est passé c'est que les chrétiens de persécutés qu'ils étaient ils sont devenus persécuteurs persécuteurs en fait l'histoire un peu comme les juifs là-haut l'histoire nous apprend souvent que c'est nous qui prions plusieurs dieux et les occidentaux qui étaient monothéistes mais en fait c'est pas vrai ils ont toujours été polythéistes ils ont juste Constantin a essayé de masquer le truc en disant maintenant le catholicisme et la religion d'État mais ils ont toujours eu des divinités et qu'ils ont toujours prié et là pour expliquer aux gens qu'ils puissent bien comprendre donc tu en étais au fait qu'ils ont été persécutés ils ont fui ils ont mené la connaissance avec c'est ce que tu disais mais ce qu'il faut comprendre c'est quand suite au concile de Nicée quand le christianisme est devenu religion de l'Empire romain à ce moment-là les chrétiens ils sont devenus des persécuteurs et là l'empereur comment les les romains les occidentaux ils ont imposé leur religion par exemple les celtes ils adoraient leur dieu qu'on appelle Toutatis qu'on retrouve dans Astérix et Obélix à ce moment-là vous allez voir les empereurs romains ils faisaient des guerres pour christianiser les européens ceux qui refusaient ont coupé la tête aussi donc ils ont fait la même chose et à un certain moment au 4ème siècle il y a l'empereur d'Éthiopie d'Aksum Zana qui s'est converti au christianisme pour faire du business donc petit à petit c'est comme ça qu'on a perdu notre connaissance on a commencé à perdre et finalement à un certain moment on a décidé de fermer les temples égyptiens carrément donc le dernier temple à être fermé c'est à Philae le temple d'Isis et après on n'a plus de texte en hiéroglyphe il y a eu des persécutions la spiritualité a été filtrée comment elle s'est perdue elle s'est perdue plus ou moins et à ce moment-là vers 551 je crois c'est l'empereur justinien qui interdit carrément la pratique de notre religion donc les gens vont s'en suivre et cette religion va être dispersée sur le continent on dit qu'en Égypte il y avait l'ethnie Yoruba il y avait un prince par la suite qui est arrivé qui s'appelle Odoudoua et c'est lui en arrivant dans le royaume du Dahomey il y avait le peuple fond qui habite ils ont fait un syncrétisme religieux pour donner le Vodou donc le nom d'un rituel a désigné la religion et ça explique pourquoi les gens qui n'ont pas fait ce genre de recherche ils savent plus ce que signifie le mot c'est un peu comme dans l'islam le neuvième mois s'appelle Ramadan mais le mot jeûne c'est Saoum mais les gens ils vont dire est-ce que tu fais le Ramadan non on ne peut pas faire le Ramadan c'est le nom d'un mois c'est un peu comme si pour Noël au lieu de dire à quelqu'un est-ce que tu fais Noël je lui dis est-ce que tu fais décembre et c'est comme ça que le nom Vodou a désigné notre religion en fait si j'ai bien compris le Vodou vient d'Egypte mais il est arrivé il est arrivé au royaume de Daomé de par cet ancêtre qui a été divinisé l'ancêtre Odudou et ses fils il a eu 16 fils il a eu 16 fils qui sont les 16 signes géomancibes je crois dans l'IFA justement l'IFA c'est une méthode de divination et qui représente des chiffres et si on prend le cote on a le mot apé apé qui signifie compter calculer donc ce serait peut-être l'origine du mot IFA tout à fait Aïe Bobo vous avez vu il y a beaucoup de choses on va faire une courte pause et on revient tout de suite avec le professeur Pierre Nilon parce qu'on n'a pas fini de vous donner des petites claques au cerveau ce soir vous n'allez pas dormir je vous l'avais promis chose promise chose due à tout de suite Aïe Bobo Aïe Bobo nous voici de retour dans Minocan avec le professeur Pierre Nilon on va tout de suite passer à la rubrique Chachez qu'on est Chachez qu'on est ce soir ce n'est pas moi qui vais vous parler c'est le professeur Pierre Nilon je lui ai demandé de vous apprendre quelque chose comme vous le savez Chachez qu'on est c'est la rubrique de Minocan une rubrique dans laquelle vous apprenez quelque chose dormir un peu plus intelligent qu'hier Aïe Bobo professeur Pierre Nilon apprenez-nous quelque chose ce soir dans Chachez qu'on est le mot Makaya c'est en Kikongo ça signifie les feuilles et donc c'est un rituel de purification nos ancêtres pour se débarrasser des mauvaises énergies faisaient un bain de purification et c'est ça qu'on retrouve aux Antilles par exemple pour le nouvel an pour commencer l'année du bon pied on prend des herbes on fait un bain de purification et ça on le retrouve aussi à n'importe quel moment dans des rituels en Afrique quand les gens ils veulent se purifier ils font ce genre de bain et ça je suis en train de faire des recherches dessus ça aussi ça remonterait jusqu'en Égypte donc voilà oui avec le solstice au solstice d'hiver en décembre oui là on le fait au solstice d'hiver parce que la Renaissance on a adopté le calendrier grégorien donc on le fait par rapport au nouvel an européen qui va commencer mais il faut savoir que nous aussi on a notre nouvel an et notre calendrier a été réformé à plusieurs reprises on le fait en Haïti on fait le macaya aussi au solstice d'hiver pas que pour le nouvel an on le fait parce que c'est à partir de ce jour où le soleil commence à se coucher de plus en plus tard donc pour nous c'est comme la renaissance du soleil donc c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et c'est pour ça c'est à ce moment là que nous célébrons Macaya parce que c'est sur les grégores du feu parce que tu as parlé du mortier on pile les feuilles oui tout à fait on pile les feuilles on pile les feuilles et c'est à ce moment là comme tu l'as dit si bien nous faisons nos protections nous nous purifions et nous renouvelons nos protections ce qu'on appelle chez nous les GAD les protecteurs familiaux les protecteurs individuels pendant Macaya on célèbre la végétation également en Guadeloupe aussi ils ont ça c'est généralement c'est comme les talismans donc comme les VV qu'on dessine et généralement c'est cousu dans un tissu rouge ça peut faire 2-4 cm on l'appelle les GAD et en Égypte aussi on avait des cérémonies qu'on faisait au solstice d'été d'hiver et pendant les équinoxes oui nous avons cela aussi dans le Vodou nous avons l'équinoxe de printemps en fait c'est comme s'il y a 4 grandes périodes spirituelles dans l'année qui correspondent à ces 4 grands cycles en fait solaires ou lunaires donc nous avons l'équinoxe d'automne le solstice d'hiver après l'équinoxe de printemps et le solstice d'été et donc ce sont ces 4 grands cycles qui sont basés sur les 4 éléments et l'équinoxe de printemps c'est ce qu'on appelle Osiris végétal parce qu'il était représenté en vert par rapport à la végétation d'accord très bien allez Bobo et bien c'était tout on fera bien sûr un autre chaché connex avec le professeur Pianilo une prochaine fois mais pour aujourd'hui c'est très court le chaché connex c'était juste pour vous apprendre qu'est-ce que Makaya quand vous entendez les Vodouisans qui célèbrent Makaya à chaque fin d'année à Ebobo merci voilà on continue avec Minocan et le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi dire n'importe quoi pourquoi le changement de croyance est-il obligatoire pour revenir à son identité donc pour partager avec nous sur ce thème nous avons le professeur Pierre Nilon caméthologue, égyptologue historien qui a étudié la théologie donc de ce fait on va continuer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais vous faire partager le maximum de connaissances avec le professeur autour de ce thème donc Pierre Nilon on a vu l'origine du mot Vodou on a vu qu'est-ce que Vodou veut dire offrande libation sacrifice maintenant on parle beaucoup de la religion égyptienne égyptienne antique beaucoup de personnes disent que le Vodou c'est une spiritualité pas une religion beaucoup de personnes disent que moi j'ai envie de revenir dans le Vodou mais si c'est pour que ce soit comme une religion des interdits des ceci des cela moi ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas quitté l'église pour ça selon vous avec vos connaissances qu'est-ce qui serait le mieux de dire que le Vodou est une religion de dire que ce n'est pas une religion c'est une spiritualité comme ça vient de l'Egypte l'Egypte c'était aussi une religion c'était pas qu'une spiritualité expliquez-nous éclairez notre lanterne déjà bon je voudrais préciser il y a une différence entre spiritualité et religion comme je dis la spiritualité souvent j'ai dit la spiritualité libère la religion en prison mais c'est une façon d'expliquer aux gens que dans la spiritualité c'est la liberté chacun fait comme il veut quelque part tandis la religion c'est une codification de la spiritualité c'est-à-dire dans la spiritualité je peux décider maintenant de faire ma prière il n'y a rien qui m'empêche dans la religion il y a des moments pour faire la prière il y a des jours pour que les gens puissent se rassembler la spiritualité on peut rester dans son petit coin dans sa chambre faire sa spiritualité dans la religion il y a des jours pour que l'assemblée se retrouve en Egypte ça existait déjà dans la religion généralement on a un texte fondateur il y a des textes en Egypte les gens ils avaient des textes c'est-à-dire si vous prenez que ce soit le judaïsme le christianisme l'islam vous avez des livres vous avez la Torah vous avez les évangiles vous avez le Coran vous avez un envoyé que ce soit Moïse que ce soit Jésus que ce soit Mahomet vous avez une ville sainte où les gens ils vont en pèlerinage ça peut être la Mecque ça peut être Jérusalem ça peut être Rome donc c'est ça la religion la religion est nécessaire comme je dis c'est comme si vous conduisez une voiture où il n'y a pas le code de la route chacun fait ce qu'il veut au premier carrefour vous avez toutes les chances de faire un accident d'accord mais quand c'est codifié les gens ils savent voilà c'est le feu rouge je m'arrête passage piéton interdiction de dépasser telle vitesse la vie est plus agréable c'est plus agréable de conduire donc la religion c'est environ la même chose c'est une codification pour toi donc ce que nos ancêtres de la vallée du Nil ce qu'on appelle communément l'Egypte antique c'était une religion c'était une religion parce que si on prend Dieu d'ordre de Sicile et quand il fait allusion à ça il dit la religion est née en Ethiopie d'accord parce que c'est les Ethiopiens qui se sont déplacés en descendant le Nil pour arriver en Egypte donc si la religion est née en Ethiopie c'est qu'on avait une religion oui absolument on avait les lois de la maths mais oui déjà ça et en plus il y a les textes des pyramides il y a les textes des sarcophages il y a le livre des morts qu'on appelle livre des morts mais qui est le livre pour traverser vers la lumière pour sortir à la lumière donc voilà c'est pas le livre des morts comme on pourrait le penser mais le livre des vivants d'accord pour toi en fonction de ce que tu viens de nous dire est-ce que pour toi le Vodou ou le Wodoun que nos ancêtres les Égyptiens avaient écrit en Rio Griffe est-ce que le Vodou que nous vivons le Vodou caribéen comme j'aime bien dire est-ce que c'est une religion selon toi ? pour moi c'est en voie d'être une religion est-ce que moi qui ferai une autre tout de suite parce qu'il y a d'autres questions donc c'est en voie d'être une religion pour toi est-ce que le Vodou doit être une religion ou est-ce qu'il serait nécessaire est-ce qu'il serait mieux que le Vodou soit une religion ? oui ce serait nécessaire pourquoi ? déjà c'est pour éviter que chacun fait ce qu'il veut et comme je disais dans une religion ce que j'ai oublié d'ajouter aussi par exemple les titres il y a des prêtres par exemple chez les chrétiens il y a des évêques cardinaux papes etc il y a une hiérarchie dans le Vodou en Égypte il y avait la même chose par exemple le titre de Boko en Égypte tiens ça existait j'aurais pu vous l'amener en hiéroglyphe il fallait le ramener le carnet l'envoyons ce serait l'occasion de revenir le titre de Hougan existait le titre de Hati aussi existait oui Hati donc vous voyez donc tout ça ça existait déjà en Égypte donc ça prouve bien qu'il y a une filiation entre ce qu'on pratique en Haïti dans la Caraïbe et ce qui se passe en Égypte et donc c'est nécessaire d'avoir ça pour que les gens puissent dire écoutez il y a un jour de culte où on va aller faire telle cérémonie on a tel endroit qui sera un lieu sain où on pourra aller en pèlerinage donc c'est nécessaire d'avoir tout ça mais ce qui n'empêche pas je dis toujours c'est nécessaire d'avoir aussi comme des conciles ou un conseil occuménique où on pourra discuter sous des rituels oui des codifications tout à fait ce qui n'empêche pas comme je dis souvent aux gens de vivre sa spiritualité donc c'est comme on est dans un pays on vit en France nous sommes libres entre guillemets mais dans notre liberté nous avons des droits des devoirs et nous avons des limites des gardes-faux on vit en ce moment une période de confinement ça veut dire que quand le président donne un ordre on doit tous le suivre sous peine d'amende même si nous gardons un minimum de liberté que certains peuvent se plaindre parfois le vaudou c'est pareil c'est une spiritualité comme le frère Pierre Nilon vient de le dire une spiritualité je peux prier quand je veux où je veux comme bon me semble maintenant comme nous vivons nous sommes amenés à faire comme l'ont dit nos ancêtres l'égyptien nous sommes amenés à faire des libations des offrandes des sacrifices il faut que ce soit légiféré il faut qu'il y ait un encadrement bien précis qu'il y ait une liturgie qu'il y ait un clergé qu'il y ait des grades avec des codifications des droits et devoirs pour bien encadrer les vaudouisants la population et que les choses soient mieux gérées donc c'est une spiritualité dans laquelle il faut un certain un certain ordre qu'on pourrait appeler religion même si je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot religion parce que la religion rappelle un petit peu la colonisation rappelle le christianisme et c'est vrai que de ce fait les gens ne sont pas d'accord avec ce mot que peux-tu dire avec des gens qui ne sont pas d'accord avec le mot religion professeur ? c'est qu'un mot donc si le mot gêne on peut le remplacer par autre chose donc on a l'embarras du choix d'accord comme au début j'ai dit que ce signe là représente notre religion donc on peut le remplacer par ce genre de choses d'accord très bien aussi j'ai une autre question avant de passer au point suivant aujourd'hui ne serait-ce que sur les réseaux sociaux sur Youtube on fait étalage de toute la force l'intelligence et l'art des égyptiens il n'y a pas à sortir de là c'était un peuple qui était foncièrement intelligent foncièrement scientifique et foncièrement tout simplement éclairé on va dire avec une croyance aussi forte avec des pratiques aussi fortes et scientifiques comment sont-ils arrivés à disparaître parce que si j'ai une spiritualité qui est si forte et qu'aujourd'hui toutes les spiritualités africaines descendent de leur spiritualité de leur religion comment ils ont fait pour disparaître ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent et c'est vrai que j'aurais aimé que tu nous éclaires j'ai l'habitude de dire qu'on accueille chez soi la mauvaise personne c'est ce qui arrive il faut savoir que pendant longtemps l'Egypte était restée disons hermétique et à un certain moment ce qui s'est passé après qu'il y a eu la colonisation des des Libyens c'est-à-dire les Berbères avec Cessnac il y a eu une dynastie qui est venue d'Ethiopie pour évacuer les Berbères et quand le roi d'Ethiopie parce que lui son but c'était pas de coloniser l'Egypte mais simplement aider ses frères à se remettre sous pied une fois que ce fut fait lui il est retourné dans son pays et à ce moment-là il s'est passé quelque chose il y a eu la guerre des petits chefs en Egypte et donc il y a un pharaon qui s'appelle Samétique il prend le pouvoir en 663 lui ce qu'il a fait pour prendre le pouvoir il a fait appel à des mercenaires des grecs et des phéniciens c'est-à-dire des juifs mais en échange eux ils ont demandé qu'ils ouvrent l'accès au temple ce qu'on faisait pas avant on prenait des gens et on les réinjectait dans leur pays et ils étaient des vassaux de pharaons mais là on a des gens des vieillards qui viennent étudier dans les temples égyptiens donc ils ont accès au savoir et en plus on leur donne des titres de propriétaires terriens ils ont les terres et ils ont le savoir donc ils vont créer Nocratis qui est la première ville grecque en Egypte c'est à partir de ce moment-là et donc c'est à partir de 663 qu'on a les théorèmes de Thalès Pythagore il y a ce que les européens vont appeler le miracle grec c'est pas un miracle simplement on les a éduqués et donc ça fait comme un cheval de Troie l'ennemi était déjà à l'intérieur et petit à petit comme nous on a le coeur sur la main quand il y avait des gens qui avaient des capacités on leur donnait des postes ils ont gravi les échelons et c'est ainsi qu'ils ont éduqué leurs propres ennemis leurs propres ennemis oui et quand les grecs arrivaient chez eux ils transmettaient le savoir c'est très important dans la bible dans le livre d'Osée chapitre 6 si j'ai bonne mémoire on dit mon peuple meurt faute de connaissance donc les grecs ils ont évité que leur peuple meure faute de connaissance ils ont transmis la connaissance et c'est ce que nous devons faire et à quel moment transmettre la connaissance voilà à quel moment chez les égyptiens parce que c'est vrai qu'on dit que les égyptiens à la base étaient des kamites des noirs à quel moment ils sont devenus des arabes c'est à partir de là qu'il y a eu le métissage entre les grecs et les noirs ça va donner des métisses ça va donner le peuple copte donc ils sont assez clairs et après il va y avoir les romains qui vont arriver ils vont occuper l'égypte et il va y avoir l'invasion arabe donc c'est comme ça on procède à un blanchiment de la population c'est ce qui nous arrive aussi aux Antilles parce que je me rappelle à un certain moment je partais aux Antilles sous la plage il y avait un blanc pour dix noirs maintenant c'est plutôt l'inverse d'accord donc toi tu serais pour le métissage ou tu penses que ce serait mieux pour conserver notre culture je ne suis pas pour le métissage d'accord ça c'est clair tu penses que quelqu'un qui est dans la spiritualité ancestrale ne devrait pas être dans le métissage ou être avec un blanc non pour moi c'est quelque part on est complexé parce que j'ai remarqué d'une façon générale c'est surtout les noirs qui cherchent à se métisser avec tout le monde mais personne ne cherche à se métisser avec le noir c'est-à-dire quand vous prenez les animaux je n'ai pas vu un lion qui essaie de se métisser avec une gazelle chacun se reproduit selon son espèce très bien ok cool on va passer au point suivant je fais tout de suite la parenthèse avant la fin de l'émission que je vous annonce je sais que pour la plupart d'entre vous pour ne pas dire tout le monde parmi vous le professeur Pierre Nilon sera un invité récurrent de Minocamp il ne sera pas avec nous tous les 15 jours rassurez-vous parce qu'il a aussi une vie et des activités qu'on va voir tout à l'heure cela mais ce sera un invité récurrent qui veut dire qu'une fois par trimestre il viendra à Minocamp pour discuter avec vous autour d'un thème donc déjà le métissage c'est noté pour le prochain thème le professeur très bon très bon sujet pour échanger et débattre ensuite ok nous on vient de la Caraïbe j'ai saisi tout ce que tu as expliqué le vaudou les origines du vaudou le retour à l'identité maintenant quel travail on a à faire parce que nous aussi on a du boulot on a du pain sur la planche quel travail pour nous afro-descendants qui sommes originaires des Antilles comment tu vois la stratégie qu'est-ce qu'on peut faire parce que je pense que tu es dans la bataille je suis dans la bataille beaucoup de nos téléspectateurs sont dans la bataille que peut-on faire pour amener nos frères de la Caraïbe dans leur intégralité à revenir à leur identité sans avoir peur et voilà moi à un certain moment de ma vie je me suis posé des questions qui suis-je d'où venons-nous où allons-nous c'est des questions qu'on se pose et comme j'ai expliqué il y avait des problèmes d'identité dans la communauté il y en a toujours puisque malheureusement le travail qui a été fait ça ne s'est pas fait sur une décennie ça s'est fait sur des millénaires parce que souvent les gens me demandent pourquoi on n'est pas encore tiré d'affaires je leur dis mais ce qu'on nous a fait c'est pas sur 10 ans qu'on l'a fait c'est des millénaires donc on ne va pas s'en sortir comme ça et je me suis posé des questions pourquoi on nous appelle guadeloupéens martiniquais connaître l'origine des mots et je me suis aperçu que c'est des noms que les européens nous ont donné et c'est là que j'ai mis au point le concept de la camitude c'est-à-dire se définir retourner à sa spiritualité ancestrale donc là ce qu'on peut faire en tant qu'afro-descendant c'est déjà de s'intéresser à notre histoire puisque l'histoire de l'Afrique malheureusement n'est pas enseignée à l'école mais moi j'ai appris déjà par rapport au livre de Cheikh Anta Diode Nation de l'agriculture je pense que ça c'est la base tout noir devra lire au moins une fois dans sa vie ce livre et donc après vous n'allez plus voir le monde de la même façon donc il faudra apprendre l'histoire de l'Afrique apprendre la géographie connaître les pays qui sont au nord au sud parce qu'on connaît bien l'histoire de l'Europe si je demande la capitale de tel pays européen tous les noirs savent mais si on demande la capitale de tel pays africain ils ne savent pas donc déjà se familiariser ensuite il faut aller aussi sur le continent tôt ou tard et après il faut aussi faire un test ADN des fois je le recommande pour savoir exactement d'où on vient du continent voilà il y a du travail il y a du travail ok il y a du travail on va s'y atteler essayer de continuer de faire ces conférences de partager donc Pierre Nilon on va parler tout de suite de ton actualité avant de passer de clôturer l'émission qu'est-ce que tu proposes à la communauté les gens qui sont intéressés par leur histoire malheureusement on n'a pas beaucoup d'orateurs aussi pointus que toi aussi bien informés que toi mais qu'est-ce que tu proposes aux gens qui veulent en savoir plus sans forcément passer tout de suite à l'étape spirituelle mais déjà sur l'histoire sur la partie historique la partie identitaire qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça ? comme j'ai dit le plus important c'est de transmettre c'est-à-dire c'est comme une course de 4 fois 100 mètres donc on a le bâton témoin chaque génération doit passer c'est-à-dire ceux qui sont au départ ils ne seront pas à l'arrivée donc déjà ça freine ceux qui ont des problèmes d'ego c'est le but c'est pas d'être à l'arrivée c'est que l'équipe gagne c'est-à-dire moi je dois passer le bâton transmettre la connaissance et pour ce faire j'ai mis sur pied ce que j'appelle les coups de kamitologie donc ça consiste à apprendre l'histoire notre histoire l'écriture et la spiritualité ou la religion de nos ancêtres c'est-à-dire c'est notre histoire vue par nous-mêmes d'après les documents c'est pas une histoire que moi je veux inventer c'est basé sous des documents les gens vont apprendre les médounétaires c'est le nom des hiéroglyphes de façon à translittérer à comprendre comme tu l'as fait tout à l'heure savoir la valeur de chaque lettre translittéré et lire et je propose aussi comme on parlait de spiritualité de religion dans chaque religion il y a aussi un calendrier pour savoir exactement nos coutumes nos rituels à quel moment ça tombait et donc j'ai restitué le calendrier nilotique que nos ancêtres utilisaient donc ça permet de savoir par exemple la passion d'Osiris au mois de croix à quoi ça correspond on va mettre les images à l'écran pour que les gens puissent voir mais d'abord avant même de passer au calendrier nilotique par rapport à la classe de cas mythologie que tu proposes c'est une classe qui sera en ligne oui c'est en ligne parce que malheureusement avec le confinement à un certain moment je donnais des cours à la librairie tamérie mais avec le confinement je donne des cours en ligne donc les gens peuvent trouver les informations sur ma chaîne youtube ou ma page facebook du même nom Pierre Nilon donc si les gens veulent assister veulent participer à cette classe de cas mythologie on peut te contacter ils peuvent me contacter via le site internet ou la page facebook le site internet c'est ? c'est pierre nilon tout simplement on le mettra à l'écran pour tous ceux qui sont intéressés par cette classe qui sera en ligne donc ce sera des cours de cas mythologie à fréquence de une fois par mois une fois par semaine pour l'instant une fois par mois une fois par mois très bien et ensuite nous avons le calendrier nilotique donc qui sera affiché à l'écran que le professeur propose c'est lui-même qui a fait ce calendrier je ne l'ai pas fait je l'ai restitué il a restitué oui oui parce que c'est un calendrier il a restitué le calendrier à partir de nos écrits des archives égyptiennes c'est bien ça ? du plafond astronomique de Sénémouth c'est à dire c'est à l'époque de la reine Hatshessouf de son vrai nom Kamara puisque là aussi c'est important parce que les noms des pharaons qu'on a ce ne sont pas les vrais noms parce que vous ne verrez personne qui s'appelle comme ça en Afrique c'est à dire une fois que vous comprenez l'écriture vous verrez que la reine qu'on appelle Hatshessouf s'appelle Kamara le pharaon qu'on appelle Ramsès s'appelle Masouré Masouré très bien donc il faut acheter le calendrier nilotique que le professeur Pierre Nilon a restitué et si vous êtes intéressé vous pouvez le contacter via sa page Facebook ou le site internet qu'on vous mettra à l'écran professeur un dernier mot que peux-tu dire ce que tu as envie adresse-toi aux téléspectateurs aux afro-descendants je dirais bon il est temps pour nous de prendre notre destin en main de ne pas attendre que les autres fassent pour nous il faut qu'il y ait plus de solidarité aussi dans la communauté c'est à dire moi aux Antilles on m'a toujours dit c'est en l'en-main qu'à laver l'autre donc la solidarité c'est important quand j'étais petit on me montrait quelque chose pour m'enseigner la solidarité c'est à dire on vous donne un petit bâton vous cassez on vous en donne deux vous cassez trois ça devient de plus en plus dur et arrive un certain moment vous ne pouvez plus casser parce qu'il y en a trop et bien une communauté c'est pareil c'est à dire quand vous prenez dans la jungle le lion s'attache toujours à la gazelle qui se détache du groupe donc il faut qu'on soit solidaires voilà ok aïe bobo alors merci Pierre Nilon d'avoir été mon invité ce soir pour le quatrième numéro de Minocamp merci à tous de nous avoir suivis et j'espère vraiment que cette émission vous aura apporté beaucoup de lumière et de connaissances pour votre cheminement à votre véritable identité je remercie Estella Djewelry pour les bijoux et les tenues qu'elle me prête à chaque émission il y a ces coordonnées auxquelles vous pourrez la contacter désolé je balbutie un peu c'est la fatigue pardonnez-moi je propose toujours les accompagnements spirituels pour le vaudou aux gens qui sont réellement 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 intéressés il faut savoir que le vaudou ce n'est pas des tutos qu'on le regarde sur Facebook ou sur Youtube pour apprendre à pratiquer le vaudou le vaudou c'est un engagement il faut vraiment s'engager c'est pas uniquement le sacrifice comme on entend les animaux non d'abord le sacrifice c'est de sa personne le sacrifice c'est son temps ok il faut du temps il faut vraiment s'engager personnellement je fais cet accompagnement que je propose aux gens qui cherchent un accompagnant pour les accompagner sur la route de l'initiation initier ça veut dire commencer voilà donc la route du cheminement spirituel vous pouvez me joindre au 07 53 90 92 10 uniquement sur Whatsapp et aussi ma page Facebook Rosemy Paradis je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité tout aussi intéressant avec un nouveau sujet je vous dis à tous bonne soirée Aïbobo et comme on est au mois de novembre Kwasembo xyz à qui est à qui est au vous à qui 8 a